Il y a 20 ans, le CIFRIO avait commencé à mesurer le portrait de l'informatisation du Québec. Ça, c'était avant l'Internet. Je me suis rappelée de ça ce matin. En fait, on mesurait l'utilisation des ordinateurs dans les entreprises. On regardait dans les différents secteurs industriels qui utilisaient l'ordinateur et qui ne l'utilisait pas. C'était dans le temps où la bureautique préoccupait les organisations, quelques années après la création du CIFRIO. Avec l'arrivée d'Internet, bien sûr, le CIFRIO a mis à jour les données sur l'informatisation du Québec. Et, nette tendance qu'on vous présente ce matin compte plus de 12 années de mesures. On a commencé en 1999 à mesurer l'informatisation du Québec et donc toute la progression de l'Internet. Puis, on va regarder tout à l'heure ce que ça a donné, comme, bien, où on en est au Québec à ce niveau-là. Un petit mot sur le CIFRIO que je fais très rapidement, juste pour vous rappeler un centre de liaison et de transfert qui travaille beaucoup avec les chercheurs universitaires, dont le modèle est de travailler en collaboration avec les chercheurs pour transférer l'expertise de la recherche vers les organisations. Nous travaillons autour de l'appropriation des technologies. Nous ne développons pas de technologies au CIFRIO. On le fait dans quatre grands domaines que vous voyez à l'écran. Tout ce qui touche les PME, les grandes entreprises pour la compétitivité, ce qui va toucher les services publics et les nouveaux modes de prestation de services publics par les technologies, comme on le fait actuellement en expérimentant auprès des ANE, par exemple, des bornes interactives audio-vidéo de téléprésence, la question des territoires, des territoires numériques, de l'organisation des territoires avec l'arrivée des réseaux et des grandes infrastructures, et bien sûr, toute la question de la culture organisationnelle du numérique, comme on vient de l'appeler. En fait, on vous présente ici ce matin les quatre axes tels que nous venons de les reformuler. La culture organisationnelle du numérique, vous savez à quoi on réfère ici. C'est toute la transformation des pratiques de travail par l'utilisation des technologies de l'Internet, de l'intranet, comme on le voit actuellement au Québec. Et le CIFRIO, il travaille beaucoup. Ce ne sont pas des choses qui sont nécessairement très connues et très perçues dans les médias. Ce qu'on fait, par exemple, avec les écoles en réseau, ce qu'on fait avec des nutritionnistes, des orthophonistes qui prennent des webcams, qui donnent des services à la population en région, avec des webcams, ce sont toutes des nouvelles pratiques de travail qui viennent interpeller nos modes de gestion, nos façons d'organiser les services. Puis on espère, en tout cas, que ce sont des pratiques qui vont s'installer graduellement dans les organisations du Québec. Alors, en éducation, en santé, dans le secteur caritatif également, il y a des projets de recherche-action, et ces projets sont mis en valeur et mis en vitrine dans le site Internet du CIFRIO. Et finalement, juste pour vous rappeler la mission, la mission qu'on vient également de reformuler et qu'on a libellée de la façon suivante, contribue à faire du Québec une société numérique grâce à l'utilisation des technologies. Et comme nous travaillons en innovation sociale et organisationnelle par les technologies, chez nous, quand on parle de numérique, bien, il s'agit de l'ensemble des secteurs d'activité, des façons de faire au Québec. On pense qu'on est rendu à une étape où, avec le déploiement des réseaux et les capacités des réseaux, on est maintenant capable d'introduire de nouvelles pratiques qui ne sont pas très coûteuses dans bien des cas, mais qui sont coûteuses en appropriation, en temps et en investissement dans la culture de gestion des organisations. Alors, nous avons donc choisi cette année de reformuler la mission de cette manière-là. Claire Bourget, comme M. Laporte vous le disait, est au CIFRIO depuis 2011. En fait, elle vient d'arriver. Ça fait à peine une semaine qu'elle est avec nous. Et elle va vous présenter les données sur l'informatisation du Québec. En deuxième partie, le comportement des internautes. On va faire un portrait de toutes les données de NetTendance que nous avons colligées au cours de l'année 2010. Et ces données, vous pourrez en prendre connaissance, bien sûr, sur le site Internet et à travers les fascicules qui ont été produits au fur et à mesure. Merci. Bon matin à tous. Donc, la grande question du jour, où en sommes-nous au Québec en matière d'informatisation? Eh bien, en 2010, le Québec a affiché un taux d'utilisation de l'Internet de l'ordre de 75,4 %. Puis, je vous dirais que par rapport au Canada, c'est une différence de 1,8 %. Par rapport aux États-Unis, c'est une différence de 1,9 %. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut dire que le Québec suit tout à fait la tendance nord-américaine en matière d'utilisation de l'Internet. Et si on veut faire peut-être une image plus parlante, on peut dire que maintenant, c'est trois Québécois sur quatre qui utilisent l'Internet. On observe, il y a des petites différences entre les grandes régions. C'est certain que dans les régions métropolitaines de Montréal, Québec, le taux est de l'ordre de 80, 81 %, donc c'est un petit peu plus élevé si on compare à des régions plus éloignées comme, bon, l'extrême Est, où les taux peuvent atteindre, bon, descendre jusqu'à 69, mais de façon, en moyenne, on atteint un taux de 75 %, ce qui est très bon. Et si on regarde de façon, dans le temps, de façon longitudinale, on s'aperçoit que l'utilisation de l'Internet est toujours en croissance, même aujourd'hui. Alors qu'on avait en 2000 un taux de 30, tout près de 40 %, 39,7 %, on voit que la tendance est toujours à la hausse, ce qui est aussi une bonne nouvelle. Et ce qu'on observe aussi, c'est que le taux d'utilisateurs qu'on dit occasionnels tend à diminuer. Donc, il y a de moins en moins de Québécois qui utilisent de façon occasionnelle l'Internet au profit d'utilisateurs réguliers. Puis, ce qu'on entend par utilisateurs réguliers, parce que la question était posée de la façon suivante, au cours des sept jours précédents, avez-vous utilisé Internet au moins une fois? Alors, c'est à partir de cette définition-là qu'on identifie nos utilisateurs. Et on s'aperçoit également que les Québécois sont en majorité branchés à domicile. Et parmi les foyers branchés, on a une majorité qui le sont à la haute vitesse. Donc, c'est en 2010, c'est 82 % de nos foyers qui sont branchés à la haute vitesse. C'était 85 % en 2009. Il y a une petite différence observée en 2009 qui est explicable par la récession dans laquelle on est passé. Et on assiste par ailleurs. Alors, on peut considérer que c'est une stabilisation au niveau du taux de branchement à domicile. Encore une fois, si on compare d'une région à l'autre, il y a des petites différences. Le taux le plus élevé, bien sûr, observé dans la grande région métropolitaine de Montréal. Et si on regarde maintenant le type de connexion à la maison, qu'est-ce qu'on observe? Bien, c'est que d'une part, la haute vitesse sans fil est en légère progression. Et ce, eh bien, malgré le fait que la haute vitesse est stable au Québec. Et ce qu'on observe aussi, c'est que la haute vitesse par modem téléphonique, elle, est en diminution. Donc, les gens commencent à aller plus vers le sans fil et délaisser le modem téléphonique. Le câble, quant à lui, je vous dirais une légère, légère augmentation. En fait, on peut presque parler de stabilité. Mais ce qui est à surveiller, c'est de toute évidence le sans fil, qui est maintenant à la hauteur de 11 % du choix au niveau du type de connexion des Québécois. Et si on regarde nos résultats par groupe d'âge, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en 2009 et 2010, le groupe qui a augmenté le plus en termes d'utilisation, ce sont les bébés boomers, donc les Québécois âgés de 55 à 64 ans. Non, ces gens-là ont accru leur utilisation de l'ordre de 5 %, ce qui est quand même important. Et si on essaie de voir est-ce qu'il existe un profil type de l'internaute québécois, bien, je vous dirais, on peut dire ceci. De façon générale, notre internaute québécois est à peu près autant un homme qu'une femme. Il y a une petite différence de 5 % au niveau de son profil. Il ou elle est principalement urbain, mais ce qui marque le plus, c'est que nos utilisateurs appartiennent à des familles à haut revenu. et ils sont principalement soit des professionnels, soit professionnels ou col blanc, ou bien étudiants. Chez les étudiants, le taux d'utilisation de l'Internet est à 96 %. Et, bien, corrélés à ça, bien sûr, c'est les diplômes. Nos utilisateurs possèdent un diplôme universitaire dans une proportion de 91 %. Donc, ça donne un profil intéressant. Et, si on regarde maintenant comment les Québécois utilisent Internet au quotidien, d'une part, bien, il y a eu entre 2009 et 2010, on utilise plus Internet, alors qu'en 2010, on avait, en fait, on a une moyenne de 17 heures par semaine d'utilisation de l'Internet. Ça, ça représente une hausse de trois heures par rapport à l'année précédente. Donc, trois heures par semaine, c'est quand même considérable. Et la façon dont se répartit ce nombre d'heures-là, c'est 9,9 heures à la maison. Donc, une principale utilisation à la maison, 5,8 heures au travail et 1,4 heures sur un mobile, sur un téléphone mobile, comme on peut s'y attendre, le groupe d'âge qui utilise davantage le téléphone mobile, ce sont les 18,34. Dans ce groupe-là, le nombre d'heures d'utilisation de l'Internet sur le mobile par semaine est de 2,7. Donc, c'est presque le double si on compare à l'ensemble des Québécois. Et au niveau des équipements informatiques des Québécois, on observe une baisse, de façon générale, il y a une baisse de popularité au niveau des ordinateurs de table. En 2009-2010, il y a 14 % de moins de Québécois qui ont dit en posséder un à la maison. Par contre, on a 10 % de plus de Québécois qui disent posséder un portable. Donc, moins d'ordinateurs de table, plus de portables. Et ce qui est intéressant, c'est 6,5 %. C'est quand même important, le compte tenu, c'est très nouveau, de gens qui possèdent une tablette numérique. Et si on regarde au niveau des intentions d'achat, on s'aperçoit que le portable est toujours populaire parce qu'on a, en 2010, 10 % de gens qui ont toujours l'intention d'acheter un portable. En 2010, la tablette numérique au niveau des intentions d'achat n'avait pas été mesurée. Ça va l'être dans notre prochain. Mais on a quand même regardé au niveau des tablettes numériques, parce que c'est nouveau tout ça, quel est le profil type des gens qui ont acheté jusqu'à présent une tablette numérique. Et vous l'aurez probablement deviné, ce sont les jeunes, les 18-24 qui correspondent au profil type d'un acheteur de tablettes numériques. Et ils proviennent de familles aisées, donc à revenus de 80 000 $ et plus. Et une bonne représentation aussi sont étudiants. Ça fait que ça vous donne un profil de qui sont nos premiers acheteurs de tablettes numériques au Québec. OK. Maintenant, la sécurité en ligne. Les Québécois propriétaires d'ordinateurs s'équipent plus qu'avant en matière de sécurité. On a 94 % qui ont un antivirus, 77 % un pare-feu, 63 % un filtre antipourriel, 59 % un dispositif anti-pop-up, 54 % un blocage de pub, 41 % un logiciel anti-espion. Et, avec tout ça, on assiste parallèlement, ça c'est intéressant. Il y a une baisse au niveau du taux de Québécois qui se sont dit objet, soit leur ordinateur était infecté à la maison. Donc, en 2010, on était à 33,9 %, puis si on remonte en 2008, c'était 40 %. Donc, il y a une diminution marquée au niveau des infections d'ordinateurs. Ça fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Cependant, en parallèle à ça, les victimes de fraude et de tentatives de fraude, que ce soit par courriel ou par Internet, ça, ça a presque doublé entre 2009 et 2010. En 2009, on avait 8,6 % des adultes québécois qui se disaient avoir été victimes de fraude. Et ce chiffre-là est passé en 2010 à 16 %. Donc, c'est quand même, c'est important. Et, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les victimes, ce sont les plus grands utilisateurs d'Internet, en fait, qui sont les victimes de ces fraudes-là. Souvent, ça va être, en fait, dans une proportion plus marquée. Ça va être des hommes, c'est les jeunes, les 18-24, les professionnels et les universitaires. Et, parallèlement encore à ça, ce qui est intéressant, parce que malgré le fait que les fraudes, de plus en plus de gens se disent sujets de fraude, mais, paradoxalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même, il y a un adulte québécois sur deux, donc 49 %, qui considère que les achats par carte de crédit demeurent assez ou très sécuritaires. Donc, ce sentiment de sécurité-là tend à augmenter chez les Québécois, malgré le fait qu'on se dit qu'il y a de plus en plus de fraudes. Puis, on va le voir plus loin, le fait de se sentir plus en sécurité, bien, bien sûr, ça a un impact au niveau de l'utilisation du commerce électronique. Donc, les gens vont faire de plus en plus de commerce électronique parce qu'ils se sentent de plus en plus en sécurité sur le Web. Et, regardons maintenant comment les Québécois se servent de l'Internet. Bon, là, je ne vous ferai pas une grande nouvelle, ça n'a pas tellement changé à ce niveau-là. Les deux activités principales au niveau de l'Internet demeurent la recherche d'informations et puis le courriel. À titre indicatif, par exemple, on a 73 % de nos adultes québécois qui ont maintenant au moins une adresse courriel. Et à peu près tout le monde, c'est 97 % des adultes internautes qui ont fait une recherche d'informations dans le courant de l'année 2010. Et en termes d'outils de communication, on en est rendu maintenant après le téléphone fixe ou résidentiel. En matière d'échange ou de communication avec ses proches, le courriel est rendu, c'est le deuxième mode privilégié des Québécois pour communiquer. Si on regarde au niveau du courriel, on s'aperçoit que le courriel est un petit peu plus favorisé par les femmes que par les hommes. Le groupe des 55-64 ans, nos bébés baumeuses, privilégie beaucoup ce mode de communication-là. Et souvent, ce qu'on va remarquer, c'est autant dans les tranches de revenus plus faibles que dans les tranches à revenus plus élevés. Il y a une plus grande utilisation du courriel pour communiquer avec ses proches. Et au niveau des médias sociaux, c'est évidemment les plus jeunes qui sont de grands utilisateurs. On est au niveau des étudiants. C'est un étudiant sur deux, 53%, qui maintenant privilégie les médias sociaux comme mode de communication principal pour échanger avec ses proches. Et maintenant, au niveau du gouvernement en ligne, l'utilisation des Québécois des sites gouvernementaux, c'est quand même assez élevé. Pendant l'année 2010, c'est 79% des adultes internautes québécois qui ont consulté au moins un site gouvernemental. Au Québec, auprès des Québécois, arrivent en numéro un les sites du gouvernement du Québec. Ensuite, les sites du gouvernement canadien. Et en troisième lieu, les sites municipaux. Au niveau des sites municipaux, le profil d'utilisateur, c'est un petit peu plus la femme qui a des enfants, donc on peut penser du fait des activités sportives dans les municipalités. Donc, on utilise davantage les sites pour aller chercher de l'information à ce niveau-là. Et on utilise aussi Internet beaucoup pour faire de la recherche d'informations avant achat. Si on tient compte du profil, alors je suis internaute versus je ne suis pas internaute, je ne vais pas faire ma recherche d'informations de la même façon. On s'aperçoit qu'auprès des non-utilisateurs de l'Internet, on va utiliser beaucoup les circulaires et les catalogues quand on va faire notre magasinage. Et si on est un internaute, là, à ce moment-là, le moyen numéro un pour aller chercher de l'information sur nos produits, sur nos services, c'est vraiment l'Internet. Et si on regarde aussi ce que les études américaines démontrent, le mobile devient l'outil numéro un pour faire sa recherche d'informations, même sur le lieu de vente, on va de plus en plus utiliser le mobile pour aller chercher de l'information sur les prix, prix des concurrents, les promotions en magasin. Ça, c'est une tendance marquée au niveau du magasinage. Et au niveau des activités, des activités transactionnelles, ce qui vient en deuxième, ce sont les opérations bancaires. À titre indicatif, on a 57 % des adultes internautes québécois qui effectuent des opérations bancaires régulièrement. Qui effectue, si on regarde le profil type de l'utilisateur des sites bancaires, on a encore une fois un petit peu plus les jeunes, les 25-44 ans, les personnes qui ont des enfants à la maison, les personnes avec un revenu familial de plus de 80 000, les professionnels et les gens avec diplôme, que ce soit collégial ou universitaire. Et puis, entre 2009-2010, l'augmentation de gens qui utilisent Internet pour faire leurs opérations bancaires, il y a une augmentation de 5 %. Donc, la tendance est encore à la hausse au niveau de l'utilisation de l'Internet pour les services bancaires. Les principaux avantages identifiés par nos répondants, c'est éviter des déplacements, la rapidité et la disponibilité en tout temps du service. Ceux qui n'utilisent pas encore Internet pour faire leurs transactions bancaires, les principales raisons sont les suivantes. On a 18 % qui disent simplement, « Moi, je ne fais pas confiance, je ne vais pas faire mes transactions en ligne. » D'autres vont dire, « Non, ce n'est pas sécuritaire. » Ou simplement, « Moi, je suis habituée, je me rends à ma scursale du coin, puis tout va bien comme ça. » Donc, ça, c'est un chiffre d'avril 2010, notre 37 % de Québécois qui n'utilisent toujours pas les Internet pour faire leurs services bancaires en ligne. Et ce qui m'amène à vous parler du commerce électronique, on a assisté, je vous dirais, depuis début 2009, on peut vraiment parler d'un décollage au niveau des affaires électroniques. Nous, au CIFRIO, on a aussi une mesure parallèle qu'on a prise, en fait, c'est tout récemment parce que c'est une donnée qui date de février 2011 au niveau de notre indice de commerce électronique du Québec. On a maintenant, c'est un Québécois sur quatre qui est un cyberacheteur. Donc, 25 % des adultes québécois qui font maintenant des achats en ligne, on voit de par le graphique que la tendance est à la hausse. Et qu'est-ce que les gens vont acheter sur Internet? Bien, principalement, les Québécois vont acheter des billets de spectacle, soit vont faire des réservations de voyage ou leurs vacances, vont faire l'achat de livres, de revues, de journaux, matériel informatique. Et puis, là où on a observé, en 2010, les plus grandes augmentations dans les catégories de produits, c'est au niveau des vêtements, vêtements, bijoux, accessoires, également billets de spectacle et puis voyage. Voyage, il y a une hausse de 8 %. Vêtements, bijoux, ça va même jusqu'à 14 %. Vous voyez, on est en pleine croissance au niveau des ventes en ligne, ce qui est très bon pour l'économie. Maintenant, je vais vous parler des réseaux sociaux et du divertissement. En 2010, au niveau des médias sociaux, il y a eu une nette progression. Ne serait-ce qu'on regarde la participation à un site de réseautage Facebook et autres, c'est une augmentation de 14 %. C'est beaucoup, c'est beaucoup la même chose au niveau visite de wiki, une augmentation de 6 %, consultation de blog, 6 %, s'exprimer sur un blog, 5 %. Fait qu'on voit que tout ça, c'est en forte hausse. Et si on regarde au niveau des sites de réseautage, est-ce qu'il existe un profil type? Eh bien, je vous dirais jusqu'à présent, oui, il y en a un et ce sont les jeunes. Chez les 18-24, le taux de participation est de l'ordre de 80 %. Donc, c'est à 80 %, à 84 %, on peut parler de la majorité des jeunes des 18-24 qui sont sur ces sites-là. Et au niveau du divertissement, on peut aussi parler, c'est des fortes augmentations, on peut presque parler d'explosions. Du côté des jeux en ligne, on est allé chercher un 11 points de plus, donc c'est maintenant 30 % des internautes qui s'adonnent aux jeux en ligne. Au niveau web radio, encore là, c'est assez fort, augmentation de 17 %. On est à à peu près un Québécois sur trois qui s'adonnent à la web radio, web télé. Forte augmentation aussi, plus 10 %, ce qui nous amène à 24 %. Encore là, un Québécois sur quatre qui s'adonnent à la web télé. Puis on sait que la télé sur Internet est en forte augmentation. Il y a beaucoup de développement dans ce secteur-là. Et ce qu'on a, peut-être que c'est à surveiller, mais au niveau du livre numérique, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est encore marginal en 2010. On a seulement 5 % des adultes québécois internautes qui se sont achetés un livre numérique en 2010. Puis quand on regarde au niveau du développement que les grandes firmes mettent du côté du livre numérique, enfin, moi, je me serais attendue à ce que ça se développe, à ce que ce soit rendu un petit peu plus loin. Mais pas encore. Ça va être quelque chose à surveiller dans les prochaines années, très certainement. Et au niveau, bon, de nos amateurs de jeux en ligne, au niveau du profil, si on se demande qui sont ces Québécois qui s'adonnent aux jeux en ligne, on a un petit peu plus d'hommes. Encore là, des jeunes. 1 sur 2 fait partie du groupe de nos 18-24 dans la classe de revenu des 40 à 60 000. Et ce sont très souvent des étudiants qui vont s'adonner aux jeux en ligne. Un petit mot maintenant sur la mobilité. Alors, au Québec, la mobilité, la mobilité est encore en croissance. On s'en étonne, on ne s'en étonne pas vraiment. En 2010, on avait, on a 64 %, en hausse de près de 10 %, de Québécois qui possèdent un téléphone mobile. Et parallèlement à ça, on a 17 % de Québécois qui ont maintenant un téléphone intelligent. Donc, on voit de par nos chiffres qu'il y a des Québécois qui possèdent les deux. Donc, ça devient de plus en plus populaire. Et sur le mobile, en termes d'utilisation, ce que les utilisateurs préfèrent, ils vont utiliser beaucoup leur mobile pour faire de la recherche, donc les moteurs de recherche, beaucoup de courriels, tous les services pratiques, en fait les apps, les météos, etc., qui sont très populaires et les messages textes. Ok. Et maintenant, ce qu'on a fait, également, on a regardé, on a pris l'ensemble de nos résultats et on les a analysés par génération. Donc, on a regardé chaque génération pour établir un profil type de l'utilisateur de l'Internet. Et je vais commencer par la génération des Y. Génération des Y, ce sont nos 18-34 ans avec un taux d'utilisation de l'Internet presque maximal, qui est à 96 %. Cette génération-là, en fait, ils sont nés avec les technologies. Donc, pour eux, tout ce qui peut se faire en ligne, ils le font, que ce soit travailler, se divertir, acheter. C'est les plus grands utilisateurs. Puis ça va être intéressant parce que ce groupe-là, qui forme actuellement 22,6 % de la population, ils vont être intéressants à suivre parce que, comme eux font à peu près tout sur le web, donc plus ils vont avancer dans le temps, plus ils vont probablement bouleverser les façons de faire. Et au niveau de ce que ce groupe-là fait en particulier, on a, bon, beaucoup de micro-blogueurs parmi eux et une forte utilisation des sites de réseautage, comme je l'ai mentionné un petit peu partout précédemment. Le groupe suivant, les X, qui sont nos 35 à 44 ans, eux sont quand même des bons utilisateurs de l'Internet, mon taux d'utilisation de 94 %. Ils sont un petit peu différents, ces gens-là. Ils sont, eux, ce qu'ils vont faire, ils vont valoriser un petit peu plus l'aspect pratique du web, donc tout ce qu'il y a de services bancaires, les factures électroniques, ils vont beaucoup apprécier tout le côté pratique rattaché à ça. Et nous, on les a appelés nos enthousiastes envers le web à cause de cette attitude par rapport aux avantages procurés. Et ce qu'ils vont faire, on va souvent les retrouver en proportion un petit peu plus grande du côté, par exemple, des sites d'annonce classés. Ce sont eux qui vont annoncer davantage, ils vont acheter davantage sur ce type de site-là. Ils vont faire beaucoup d'e-banking, d'opérations bancaires en ligne. Ils vont beaucoup aimer recevoir leurs relevés de façon électronique. Et comparé au groupe suivant, qui sont nos 45-54 ans, donc nos jeunes boomers, qui, eux, représentent actuellement, c'est, bon, 16 % de la population québécoise. Ce groupe-là, de façon générale, souvent, ils vont représenter la tendance, la tendance moyenne des Québécois par rapport à l'utilisation de l'Internet. Au niveau du taux d'utilisation, ils sont à 87 %. Au niveau du nombre d'heures d'utilisation, ça suit à peu près la moyenne du Québec. Ils vont utiliser souvent le web pour s'informer avant de faire un achat. Ce sont des bons utilisateurs du courriel. Et, bon, comme je le mentionnais, au niveau des services bancaires, ils apprécient l'e-banking. Notre groupe suivant, les bébés boomers, qui sont nos 55 à 64 ans, eux vont, ils sont plus prudents par rapport à l'utilisation du web. Ils vont, bien sûr, privilégier le courriel, mais quand arrive le temps du commerce électronique, tout ça, ils sont un petit peu plus prudents. Puis, on a même une proportion de 59 % d'entre eux, donc ce n'est pas négligeable, qui affirment qu'ils ne vont jamais faire d'achat en ligne. Ça fait qu'on voit que le comportement est différent au sein de ce groupe-là. On est plus, c'est plus timide un petit peu. Et ce qui m'amène à vous parler du dernier groupe, donc les aînés, les 65 ans et plus, avec un taux d'utilisation dans ce groupe-là de l'Internet de l'ordre de 51 %, donc c'est la moitié. Et de tous nos groupes analysés, c'est celui-ci qui accuse, je vous dirais, le plus de retard en termes d'utilisation. Bon, je pense que ça se comprend. Ils ont été habitués de faire les choses différemment, et puis peut-être que la résistance au changement est plus grande. Ils restent dans leurs habitudes. Quand ils utilisent Internet, souvent, ça va être pour des choses très, très básiques. Communiquer, exemple, communiquer avec leurs proches. C'est certain que pour communiquer avec ses proches à distance, avec leurs petits-enfants, tout ça, Internet devient un moyen très pratique. De façon générale, les 65 ans et plus se sentent peu en sécurité au niveau de l'Internet. Et de tous les groupes, évidemment, c'est le groupe qui se dit le plus réticent à utiliser Internet pour faire des achats en ligne. Alors voilà, ça couvre, je vous dirais, nos principaux résultats de NetTendance 2010. Si vous voulez avoir plus de détails sur les chiffres, je vous invite à aller sur notre site. Vous allez avoir, tout est téléchargeable. Les résultats sont en ligne. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi vous. Ça, ça fait beaucoup de chiffres, là, mais tôt le matin comme ça. Je ne sais pas s'il y a des gens, là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.